Bon, voilà, c'est la suite de la vidéo précédente, la série des exercices. Alors, le troisième exercice, c'est un autre type d'exercice où on doit déterminer la structure d'un composé inconnu de formule brute C4H8O2 parce qu'il y a plusieurs isomères qui ont la même formule chimique, c'est-à-dire la même composition chimique, mais les structures sont différentes, ce sont isomères. A l'aide d'un spectre RMN. Alors, généralement, dans le spectre RMN et dans ce type d'exercice, radicule et encombe, il met la courbe d'intégration. Pourquoi ? Parce que si vous voulez identifier la structure, il faut passer par plusieurs étapes et donner plusieurs hypothèses. Premièrement, il faut savoir l'intégration de chaque signal. Pourquoi ? Il faut attribuer le nombre de protons pour chaque signal. Parce qu'il faut savoir que chaque signal est le nombre de protons. Et puisque nous avons la courbe d'intégration, la courbe d'intégration est la courbe d'intégration. La première chose à faire, ou cette vidéo précédente, on va mesurer la hauteur. Identifier chaque hauteur et la mesurer. Alors, j'ai mesuré simplement avec une règle et il m'a donné, pour la première hauteur, c'est 3,8, 5,7 et 5,6. Alors, d'après les explications précédentes, je vous ai proposé la méthode suivante. Pour déterminer l'intégration, on prend la hauteur la plus faible, la plus petite, qui est H1. Alors, on va diviser les trois hauteurs sur H1, comme vous pouvez voir ici. Alors, un simple calcul, et ici, ces nombres, ici, ils représentent le nombre des protons dans cette formule brute. Si on fait le total, le total, il nous donne 4. Alors, on compare avec le nombre qu'on a dans la formule brute, ce n'est pas correct. On a 4, mais on a 8 ici. On pense un T+, et on va voir qu'il y a une relation entre 4 et 8. En fait, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, c'est juste un rappel. Alors, la relation, c'est que si on multiplie x 2, on obtient 8 protons. Alors, on va multiplier x 2 les trois hauteurs. Pour le premier, pour ce signal, on va avoir 2, c'est-à-dire 2 protons. Le signal H2, on va avoir 3, c'est-à-dire 3 protons. Et ce signal, on va avoir 2,9. Bien sûr, il faut arrondir pour avoir 3, parce que le nombre de protons, il doit être un nombre entier. On va représenter le spectre comme suivant. Nous avons ici 2. Alors, ce signal de H, 3 H et l'autre 3 H. Très bien. Alors, c'est la première étape pour identifier la structure. On peut faire, on peut passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi ? Alors, je vous propose de remplir ce tableau. Ça va simplifier beaucoup de choses. Premièrement, il faut mettre les déplacements chimiques pour chaque signal. Le premier signal ici, on a à peu près 1,2. L'autre, c'est 2, comme vous voyez ici. Et l'autre, c'est à peu près 4,1. L'intégration, c'est déjà confirmé. Pour la multiplicité, on va le déterminer directement à partir du spectre. Vous pouvez voir que ce signal, il comporte 3 pics. C'est-à-dire, on a une multiplicité, c'est-à-dire, on a un triplé. Et puisqu'on a un triplé, on peut déduire le nombre de protons voisins par la règle n plus 1. Alors, c'est-à-dire, n plus 1 nous donne 3, c'est-à-dire, n, il va nous donner 2. Un triplé veut dire que ces 3 protons équivalents, ils ont 2 protons voisins. Ils ont 2 protons voisins. Par la suite, ce deuxième signal, il a une multiplicité singulée, c'est-à-dire, il a un nombre de voisins 0. L'autre, c'est un quadriplé. C'est-à-dire, il a un nombre de voisins 3. Alors, la première chose, ou bien la première remarque qui saute aux yeux, c'est quoi ? C'est que ces 3 protons, qui sont représentés par ces informations ici, sont les voisins de ces 2 protons équivalents. Et en même temps, ces 2 protons équivalents, ils ont ces 3 protons équivalents qui sont voisins. Et ce singulier ne montre que ces 3 protons, ils n'ont pas 1, ils n'ont pas des protons voisins. Il faut maintenant voir d'autres solutions pour identifier la structure. C'est quoi ? C'est faire recours à des tables ou bien des spectres, par exemple, ce spectre que j'ai déjà proposé. Il faut voir, si on arrête ici à 5, j'arrête ici à 5. C'est-à-dire, il faut que j'élimine la possibilité qu'on a un produit aromatique ou bien aldéhyde et surtout un produit ou bien un acide carboxylique, un COOH. Surtout parce que la formule brute, dans la formule brute, on a 2 oxygènes. C'est-à-dire, on peut penser que c'est possible qu'on a un acide carboxylique. Alors, il faut éliminer cette hypothèse parce que les acides carboxyliques, on peut les voir dans cette région supérieure à 10 vers 12. Alors, on a la possibilité, peut-être, c'est un alcool, peut-être, on aura une fonction OH. Mais, on va voir d'autres astuces pour identifier la structure. La deuxième astuce, c'est quoi ? C'est avoir les tableaux de déplacement. Pardon. Les tableaux de déplacement, je pense, ils sont sur Internet. C'est facile à voir ces tableaux de déplacement chimique. Mais, je vous propose un site que j'ai bien aimé. Il est simple. Il est très pratique. Voilà. Ce site-là. En fait, je vais laisser le lien dans la description. Alors, ce site, ou bien ce tableau, il nous donne les déplacements pour les groupes méthyl, déplacements pour les groupes méthylènes, et déplacements pour les groupes méthylènes. Dans notre cas, nous avons un groupe méthylène et deux groupes méthyl. Je reviens ici. Pardon. Nous avons deux groupes méthylènes et un groupe méthyl. Alors, je dois chercher le déplacement chimique que j'ai dans mon tableau. Alors, j'ai à peu près 1,2. Alors, vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, je reviens ici et je vais choisir c'est le plus proche déplacement que j'ai, qui correspond à mon déplacement. Celui-là. L'autre déplacement, l'autre déplacement, c'est 2. Je vais choisir le plus proche déplacement, c'est 2,0. Celui-là. Pour le groupe méthylène, j'ai un déplacement de 4 à peu près 4,1. Si je cherche ici, je trouve que ce groupe ici est le plus proche proposition pour notre composé. 4,1. Alors, je vais prendre ces propositions et les mettre devant chaque déplacement. Le premier déplacement, on suppose qu'on a cette structure. Le deuxième déplacement, on suppose qu'on a cette structure. Et pour le troisième déplacement, on suppose qu'on a cette structure. Alors, pour moi, j'ai commencé à penser que puisque ce signal et les singuliers, c'est-à-dire ce groupe méthylène, il n'a pas de protons voisins, on peut le mettre ici. Sûrement, il ne va pas avoir de protons voisins. Si on mette un groupe méthylène CH3 ici, il n'aura pas d'un proton voisin. On garde le groupe CH2 ici et on replace cette structure ici. Cela va nous donner cette structure comme vous voyez ici. Ce groupe méthylène, on peut avoir un singulier pour ce groupe de protons équivalents puisqu'ils n'ont pas de protons voisins. Ce groupe méthylène, il a deux protons voisins, deux protons équivalents voisins et ces deux protons équivalents, ils ont trois protons équivalents voisins. Alors, sûrement, c'est le composé dont on cherche. Et ce produit, il correspond au composé acétate d'ici. J'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez laisser des commentaires pour répondre aux questions. Alors, ici, une représentation plus claire pour le composé et je passe au deuxième exercice. C'est un composé simple mais je voulais vous présenter ça parce qu'il y a un truc, il y a une astuce ici. Alors, la formule brute, c'est quoi ? C2H4Cl2 et nous avons un seul signal. Ce signal, c'est le signal de référence. Il ne faut pas le compter. C'est-à-dire, un seul signal, il représente les quatre protons . à deux protons et l'autre carbone va être lié aux autres deux protons. On a ici une symétrie. Il faut penser qu'on a une symétrie. Et on revient au rappel, à notre rappel. Puisqu'on s'est arrêté à quatre, on va éliminer toutes ces propositions ici. Et on garde notre proposition que nous avons déjà dit. le carbone, il est lié à deux protons. L'autre est lié aux autres et on a une symétrie et on va placer les autres chlores. Ce composé, il est nommé un, deux de chloroéthane. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment rapide, mais ce sont des exercices typiques. Il faut juste suivre les étapes et mettre des hypothèses et avoir des tableaux de déplacement chimique à côté de vous pour mieux identifier les composés. Si vous avez des exercices que vous voulez avoir la solution, vous pouvez me les envoyer sur notre page Facebook et je vais choisir quelques exercices et faire la solution sous forme d'une vidéo. Alors, merci à vous. Au revoir. Merci.